Alors il y a des photos juste avant qu'on peut raccorder à cette séquence que je démarre là avec ce monstre de profil en plus, extraordinaire Alors malheureusement l'écran même en 16 neuvième est trop petit, il faut agrandir les écrans il faudra passer à une télévision qui soit trois fois au moins grande comme des écrans 16 neuvième empilés Donc en fait comme ça, ce serait déjà un peu mieux probablement oui C'est déjà un peu mieux donc avec trois écrans 16 neuvième empilés les uns sur les autres Donc en vertical, évidemment le problème c'est qu'on perd l'horizontalité au profit de la verticalité Ce qui est bien pour des nuages pareil parce que là on voit bien que ces composés ça commence là-bas et ça se termine là-haut Et puis déjà ça a changé donc ça n'est plus le monstre de tout à l'heure, c'est autre chose Alors je vais peut-être poursuivre en photo dans cette récréation que je m'accorde parce que j'étais en train de publier des nuages là sur YouTube En mettant des petites musiques pour accompagner ces images Qu'on trouve gratuitement progressivement il est fort probable que l'ensemble des musiques dans le domaine public seront proposés sur YouTube pour qu'on puisse accompagner les nuages les prises de vue des vidéos des nuages qu'on peut partager comme ça de cette façon sur télé-observatoire de nuages Alors ici on a... Alors l'avantage avec ce petit caméscope que je conseille même en HD c'est qu'on peut jouer sur le diaphragme tout en tournant même si on peut passer de automatique à manuel ce qui permet de contraster les nuages et donc de pouvoir percevoir les personnages qui sont à l'intérieur de ces nuages souvent comme des volumes qui normalement sont vus lorsqu'on déclenche le très grand variateur d'Ose, d'Atlantide enfin ex-Atlantide à rebaptiser Ose et probablement à ce moment-là notre vue est capable d'apercevoir la texture et de quoi est composé à première vue uniforme uniformément coloré de la même couleur de la même teinte Alors tout cela évidemment avec le très grand variateur de la vision de l'Atlantide qui déclenche la possibilité de voir ce qu'on ne voit pas à première vue et bien prend son sens on arrive à comprendre beaucoup mieux les nuages que sinon on a du mal à voir par la preuve au début de la séquence je n'arrivais pas du tout à imaginer que ça pouvait être un monstre de cette taille ça n'est que parce que j'ai cadré en vidéo que j'ai pu apercevoir le monstre enfin le le profil qui était proposé dans le ciel au-dessus de de l'observatoire de l'ex-école polytechnique enfin l'observatoire de l'école polytechnique qui est rebaptisé l'observatoire du nouvel empire de Rosis c'est l'étape juste avant le nouvel empire de Rosois qui a été créé donc fondé en 1965 en synchrone avec 1975 et 2005 mais aussi avec 1945 et 1815 c'est à dire au moment de la mort de la reine de la nuit c'est juste après la mort de la reine de la nuit 1815 1945 confirmé en 1965 1975 jusqu'à 2005 vérifié comme totalement morte ce qui fait que dès qu'il y en a une qui se prend pour la reine de la nuit elle ne fait que semblant étant donné qu'en réalité la reine de la nuit est véritablement morte voilà